Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers de chapitre 227 de Blue Lock. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on vise les 1000 abonnés, on y est quasiment. Du coup c'est parti, ce chapitre 227 s'intitule « Echelle vers l'avenir, vers le futur », ça dépend des traductions. Mais en tout cas, commençons les spoilers. Alors, le nouvel égocentrisme de Barrow, qui reprend indirectement le chapitre précédent. Le maître Snuffy se penche sur le passé, donc nous allons voir quelques flashbacks de Snuffy également dans le chapitre. Alors le chapitre commence par un aperçu du passé de Snuffy, avec son meilleur ami, du coup, qui s'appelle Mike, on le voit ici. Alors Mike, c'était l'époque où, ne rêve pas, quelque chose comme ça, je ne vais pas devenir un adulte ennuyeux qui crache des bêtises comme cela. Snuffy dit « Ouais Mike, ce monde est à nous ». Mike lui répond « N'est-ce pas Snuffy ? Nous sommes les plus forts, si on ne peut pas devenir roi au football, il vaut mieux mourir ». Nous revenons donc au présent sur le terrain. Barrow est en possession du ballon et il a décidé de faire ce qu'il veut à partir de maintenant. Nico va dire « Hein, quoi ? Tu ignores l'équipe et te déchaîne ? » Drago lui va dire « Qu'est-ce que tu fais Barrow ? » Barrow va répondre « Arrête de crier comme ça. Vous les humains qui avez systématiquement cessé de penser, depuis que j'ai pris ce travail entre guillemets, j'ai pensé à briser l'équipe. Si je peux voler la technologie de Snuffy, c'est de la merde pour moi. J'ai pris l'œil du prédateur et il est inutile comme ça. D'autres joueurs de burst vont dire « 1. Es-tu une ordure ? Ne vous moquez pas de moi ? Vous êtes fous ? » Ensuite, Gagamaro va se poser des questions. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » Raichi lui va dire « Maintenant, prenez-le les gars. Prenez la balle à Barrow, quoi. » Finalement, alors voulant en profiter, Kunigami et Grimm viennent tous deux à Barrow. Snuffy va dire « Hé, Barrow, tu veux me renier comme ça ? » Bon, on va dire « Oui, je veux détruire l'équipe que tu as créée et suivez-moi. » Aiko lui va dire « Est-ce que t'es en train de surpasser Isagi Yoichi ? » On voit qu'il est assez surpris. Il va dire « Un quoi ? Un laissé-passer pour moi ? » Niko va se dire « Barrow est passé à Aiko. Les bras et les jambes, c'est tout ce que tu peux faire, non ? » Je veux dire « Barrow, je l'ai. Malheur à toi, le roi. Reconstituons l'attaque. » Je n'ai jamais entendu parler de ce schéma. Aiko dit « Il doit y avoir un schéma. Il y a d'innombrables tactiques que Snuffy nous a forés. » Niko, je vois, on essaye. Lorenzo se dit « Mais qu'est-ce qu'intéressant développement, d'accord ? » Drago dit « Bon sang, nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. » Isagi va se dire « Pour de vrai, le Uber se change de forme, il se change de tactique. » Barrow a repris l'équipe discipline de Snuffy qui l'a créée. « Quelle est cette équipe ? Je ne les comprends pas. » Yukimiya lui va dire « Les revoilà, alerte coordonnée. » On voit carrément qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Tous les personnages parlent en même temps. C'est assez rempli de dialogues, on va dire. Noah, de son côté, va dire « Qu'est-ce que ça fait d'être mordu par son propre chien pour une fois à Snuffy ? » Snuffy lui répond « C'est le meilleur. » Noah, lorsqu'il se pose des questions, il va être un peu surpris. Puis Snuffy va appeler Barrow en disant « Hé Barrow, essaye, qu'est-ce que tu peux faire petit morveux ? » « Utilise cette équipe que j'ai créée pour surpasser mon propre design. » Barrow lui répond « Tais-toi, l'équipe que vous avez créée est certainement excellente. » « C'est le meilleur environnement pour les gens ordinaires pour jouer au foot. » « Mais il n'y a pas assez de « désespoir » pour que je vive. » Barrow va dire « J'ai perdu face à Isagi quand j'étais profondément désespéré de ma propre impuissance. » « C'est pour ça que j'ai pu changer, devenir fou et remonter en rampant. » « Mais qu'est-ce qu'il y a une meilleure option ? » « Si tu échoues, c'est la faute du maître. » « Si j'ai un avenir garanti comme cela, je ne vivrai pas. » « Si vous voulez garder le plus grand espoir du monde, mettez un désespoir correspondant sur la balance pour équilibrer la situation. » « Si j'échoue, le monde entier se moquera de moi. » « Ce n'est qu'après avoir payé le prix, il prend un risque du désespoir. » « Qui rend ma vie folle que mon âme peut être ébranlée par la gloire. » Barrow se dit alors à la chasse, tué. On voit vraiment qu'il est déterminé. » « Il va dire, il est dingue, frère. » « Il se pose quelques questions également. » « Isagi s'est dit, sérieusement, il est devenu fou, Barrow. » « Est-ce que tu visais ce moment depuis le début ? » « Dans cette scène de haut niveau de classe mondiale, l'idée d'une personne avale tout. » « C'est bien celle de Barrow. » « Barrow essaie de réaliser le genre d'imagination que je voulais faire. » « Ne te moque pas de moi, je ne laisserai pas ça arriver. » « Je vais définitivement l'arrêter. » « Gagamaru, sois vigilant. » « Parce que là, on voit que Barrow va s'apprêter à tirer. » « Il est à portée du but. » « Je ne le laisserai pas tirer, ne te laisse pas avaler par ce méchant. » « Je ne veux pas perdre contre toi seul. » « Barrow dit, ah, tu es venu l'âne. » « Sûrement en parlant d'Isagi, je pense. » « Je vais t'écraser le roi, dit-il. » « Barrow se déchaîne sur le champ de bataille. » « Donc là, c'est le mot de l'auteur à la fin. » « Mais quand même, le protagoniste n'abandonnera pas dans cette ultime confrontation des rois. » « Donc à poursuivre au chapitre suivant le 228. » « Du coup, voilà, les spoilers, le résumé s'arrête ici. » « Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. » « Personnellement, le chapitre aurait été très intéressant. » « Il s'est beaucoup reposé sur Barrow, notamment au chapitre précédent également. » « Qui reprenait cette idée. » « On voit vraiment que là, Barrow est très déterminé à marquer un but. » « On voit qu'il essaye de prendre l'équipe sous son aile, on va dire. » « Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. » « N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. » « Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers. » « Masha Jutsukaisen et puis Blue Lock. » « Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada